waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bon si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo depuis la disparition de ces stars qui est elle même ici beaucoup de choses se passent partout par ci et par là on ne comprend pas et leurs fans sont en train de se diviser vraiment ce que nous voyons sur les réseaux sociaux c'est vraiment bizarre et nous nous cherchons maintenant à savoir qu'est ce qui est l'est qu'est ce qui est derrière l'esprit du coup et décalé ce genre musical pour qu'il y ait tellement de division de cette affaire déjà vous devez savoir que il ya des trucs peut-être des trucs extraordinaire de tout même terrible que de l'entendre ici que vous n'avez jamais entendu et quand ça vient des fans eux-mêmes la même c'est bizarre c'est vraiment bizarre c'est un fan ici qui vont nous raconter que derrière ce genre musical se trouve la main du diable est ce que c'est vrai est ce que c'est faux nous allons tout découvrir déjà il ya un premier fan qui va commencer par dire que et dans cette musique là jésus christ n'est pas là-dedans bon est-ce que c'est vrai ce que c'est faux c'est la première réaction après ça y aura une deuxième réaction nous allons tout comprendre ici c'est parti à cette vidéo abonnez vous et écoutons très attentivement c'est parti vous voyez il ya un qui dit des bordeaux c'est pas à mouillard dieu des dents c'est qu'il va te dit d'abord parce que toi savez cela dit en fait il répond c'est que il va te dit c'est qu'est vous fait que facile à tromper quoi qui est facile à tromper le coupé décalé n'y a pas j'ai dit d'en coupé décalé y aura même a dit ça des bordeaux même a dit ça dans le passé au fait comme il est bête il est il va montrer tous ses mouvements il a dit ça dans le passé ou il disait que d'en coupé décalé n'y a pas dieu c'est un peu d'un poudre dans cette vidéo là sont là il ne supprime pas cette vidéo vous voyez un peu il ne supprime pas cette vidéo donc à ça et comme ça la moyenne mémorise tous vous disiez à pas dieu d'en coupé décalé donc à l'homme quand on vient s'arrêter ou dit vous dit que non il ya dieu dit dans la moi ça me fait rire bruit des bordeaux c'est pas d'amour c'est dieu et couper décalé la couper décalé qu'elle a là vous ne savez pas pourquoi claire baive fut coupé décalé vous ne savez pas couper il ya un délit dans le coupé décalé c'est quand tu n'es pas dans le milieu que tu peux comprendre des bordeaux essayez de vous vous faire changer d'idée vous les hommes de dieu là pour que vous dites que non des bordeaux est l'artiste du moment parce que c'est actuellement c'est fan il ya beaucoup qui sont devenus chinois après la mort de didi arafat dans les hommes de dieu là ils n'ont qu'à les suivre et c'est vous voyez marcoso suivre des bordeaux le confin mais pourquoi toujours des bordeaux dit qu'il ya dieu dedans vous avez vu marcoso soutenir des bordeaux le confin vous avez qu'un pasteur qui fait vidéo pour soutenir des bordeaux c'est pour vous dire des bordeaux s'amuse avec vos têtes soit disant qu'il ya dieu dedans c'est facile de moi et puis vous dites dessus que moi je suis 100% chrétien mais 100% musulman or je ne suis pas et puis vous allez me croire les musulmans vont me suivre les chrétiens vont me suivre or je ne suis pas c'est pour vous dire quand les gars vous dit à dieu dedans il a il a perdu espoir il sait pas à qui se confier donc il préfère parler le nom de dieu comme ça pour dit non être un homme de dieu c'est pas forcément d'aller à l'église c'est le coeur champion dans ton coeur il n'y a pas de dieu c'est nous cette personne nous parle du coupé décalé et c'est une c'est un fan c'est l'un des fans à cette starmine qui est là bas qui donne des révélations sur ce qui se passe dans le milieu et cette personne ce fan vient de dire que dans le milieu du coupé décalé les deux starmines qu'on voit à l'écran ont même dit qu'il n'y a pas jésus-christ dedans et que c'est un autre monde vous même vous avez entendu est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux mais parce qu'on voit des propositions faut plutôt que deuxième personne pour voir si tout ce que l'est ce qui raconte et même les mêmes fois écoutons ça en tout cas l'esprit des dash est trop fort son esprit est fort ça commençait à toucher le coeur des autres a donné la vie à god ça a commencé à toucher le coeur des autres artistes a donné la vie à dieu parce que le milieu c'était un milieu satanique moi c'était un millier diabolique c'était un mini un millier de lucifères un millier vraiment où chaque l'autre est prêt pour c'est même dans les tétises franchement l'esprit des dash est trop fort parce que depuis son départ maintenant nous venons commencer dans le milieu du décal chacun à se rapprocher de dieu et c'est ça le bon chemin là elle a dit que depuis la disparition c'est ça beaucoup des personnes sont déjà en train de se ranger vers le bon chemin vers le chemin de dieu parce qu'en réalité il ya des choses terribles derrière les gens sont entrés et qui le poursuivent qui la chose maintenant écoute encore une troisième personne une troisième personne qui va nous parler encore de ce milieu et ce qui se passe concrètement là dedans quelques révélations c'est vraiment bizarre écoute ça maintenant revenons dans le milieu du décalé coupé j'ai dit tout à l'heure en interne jeu que ce milieu c'est un milieu de sorcellerie et je vais expliquer pourquoi si vous avez vu que claire bailly dès qu'elle quitte le milieu du décalé coupé rapidement pour se consacrer qu'à la musique c'est parce que dans ce milieu il ya deux choses qui les fatiguent un c'est ça nous je répète un c'est médicament ça nous qui les fatiguent numéro deux c'est la drogue qui les fatiguent ce milieu là c'est le qui les fatiguent les fatiguent des filles c'est mettre ensemble trois quatre filles cinq filles ou pour les filles de décalé coupé parce qu'il ya beaucoup des chanteuses qui se jouent les chanteurs d'un décalé coupé là elles ne font pas chanson c'est une deuxième forme de prostitution dans le but d'aller se mettre à un certain niveau de prostitution pour coucher avec des gens d'un certain milieu dans son bête qui n'est dit rien qui n'a aucune éducation tu regardes du début à la fin tu vas c'est chiant mais qui va commencer à bouger son corps son petit corps qui ressemble à un pingouin car voilà automatiquement des gens vont commencer à l'appeler pour dire la petite elle me plaît celle ci me plaît et à certaines personnes sont dans le milieu des prostitutes qui ont le don de pouvoir récupérer ces filles là pour aller donner à ces personnes premier lieu de ça deuxième lieu c'est la drogue la majorité des artistes décalés comme vous voyez ils ont besoin véritablement d'une délivrance c'est d'être drogués beaucoup ne peuvent même pas chanter vous prenez certains voulaient lancer ce qu'on appelle ça la scène si ces personnes n'ont pas fumé la banque ou n'ont pas pu rivaux ils peuvent pas piquer dans ces milieux qui souffrent si aujourd'hui claire il veut s'asseoir ça va faire frère 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 défendre dieu pour dire qu'elle va parler ce milieu là non il ya des choses que vous allez entendre vous ne serez pas vous serez déçus dans tous les milieux les hymnes à trop nous tous ensemble notre artiste que nous aimons bien petit déni a beaucoup souffert de cela lui-même il n'a pas caché lui-même il n'a pas caché mais dans le milieu des décalés coupé c'est qu'il se passe la nuit danseurs se drogue dj se drogue artistes comme ils s'appellent manager se donnent c'est tous des drogués donc ce milieu est un milieu un problème parce que lorsque vous finissez de prendre votre drogue les choses qui sortent de votre bouche ne peuvent pas être des choses constructives pour les ivoiriens parce que le malheur aujourd'hui de la côte d'ivoire c'est la division et quand vous prenez le milieu des artistes décalés coupé c'est un groupe des fans sont appelés les maniens d'autres chinois d'autres bengis d'autres américains d'autres ivoiriens on doit les remonter comme d'autres fans pour les laisser les autres là ils sont pas des fans c'est nous les vrais fans finalement on oppose des ivoiriens à d'autres ivoiriens mon message là soit vous le comprenez soit vous le combattez mais si vous le combattez comme j'ai des dossiers sur chacun des artistes mais jamais ton dossier dehors les artistes qui ne se donnent pas on les connaît par le bout du toit j'ai dit bien par le bout du toit quand tu regardes kérosène tu sais que kérosène ne se donnent pas tu regardes bamba mi sarah tu sais qu'elle-même là elle se donne donc elle ne connaît pas ça il ya des artistes quand tu les vois la zé dans le zé tu sais que la personne est clinique n'a même pas besoin d'échelle de payer mais à des artistes quand tu les vois mon frère l'odeur du 102 c'est une odeur bizarre pour ceux qui connaissent pas la peau l'on est en prison d'un odeur de temps on connaît il ya des actifs tu les salutes faut sentir dans ta main l'odeur qui ça dégage sa odeur de la peau c'est malheureux de constater que ces gens qui doivent être modèles pour la jeunesse soit des personnes qui sont tés de se détruire par des paroles pas des banques et pas des rivaux malheureux et piste c'est piste et c'est même piste encore continuons s'il vous plaît moi ça quoi c'est grave nous avons attendu ça et nous avons fait envie encore de vous faire écouter un truc que nous avons entendu genre des révélations d'un homme qui a eu une vision une expérience de l'enfer une vision de l'enfer et cette personne a vu des trucs même la personne qui a créé même le décalot coupé tout ça là bas pour nous de l'écouter écoutons même ça qu'est ce que de la médecine il a dit oh non 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 qui qu'est ce que de la médecine il a dit oh non 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 je peux pas supporter ici l'enfer on peut pas le supporter qui as tu il me disent c'est moi c'est duksaga duksaga le président du coupé décalé coupé décalé yonga yonga je suis le président de coup coupé décalé j'ai vendu mon âme à satan duksaga c'est déjà dit que derrière moi il n'aura plus personne je faisais du désordre je buvais la liqueur des drogues je fumais la marijuana je faisais de n'importe quoi dans j'ai donné ma vie à satan de faire en sorte que mon nom soit populaire en cours d'ivoire et dans tout le monde entier qu'après maman il n'aura personne comme deux j'ai vendu mon âme à satan satan m'a dit de lui donner mon son âme je vais donner mon âme j'ai plus peur de quoi que ce soit dans notre club j'ai me coucher avec la femme de mes collègues j'ai me coucher avec les femmes de mes collègues j'étais gradé dans cela tu peux tout faire c'est dans ce désordre là que je me suis couché avec une femme béninoise et le mal est tombé sur moi j'ai souffert sur cette terre avant de mourir je savais pas plus quoi faire j'ai donné ma vie à jésus mais dans mon coeur je savais que je suis ne pouvait rien pour moi je m'en foutais de jésus moi j'avais pour le père satan j'avais mon espoir suis satan j'ai peut-être des habits de donner de l'argent aux blancs en europe je faisais du chaud 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 je portais des habits sur mon cieux je faisais des désordres j'ai chanté des désordres c'est après maman je suis venu ici regarder chez saint jésus sauve moi je faisais de couper des calais il ya certains démons qui sont derrière de couper des calais il le découpe est la main les pieds les bras on les décalent on le coupe avec la 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 couteau on le découpe il ne meurt pas il s'est reconstitué d'aller dire tous les ivoiriens qui font du chaud 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 qu'il y a rien dans ces choses de donner leur vie à jésus qu'ils font qu'ils agissent comme des animaux nous on s'en foutait de rien en côte d'ivoire on n'a pas en haut on s'en fout mal en fait de n'importe quoi du désordre d'aller dire à tous les ivoiriens son groupe de découpés décalés de la cc des autres ceux qui ont savent vendu les âmes à satan pour que leur nom soit populaire qu'ils arrêtent et qui donne leur vie à jésus ils ont fait ça et ils sont en effet ils souffrent ce qu'ils doivent manger ils n'ont pas même si la vie n'ont rien il demandait de l'aide aux salaires jésus de le sauver de le faire sortir que tout maintenant il est prêt à se repentir la démo le dit allez décale et puis quand il se décale le il le coupait il s'est décalé la démo le coupé quand il s'est décalé on le coupe on le coupe on le coupe on le coupe on les découpait on les découpait un morceau il criait il criait d'aller dire à tout le monde qui suit cet air qui tous ceux qui sont créés sur cet air qui fuent de la drogue boivent de l'alcool effet de la débauche du désordre l'adultère d'arrêter tous ces vies sur tous les ivoiriens d'aller leur dire on est où là on est où là on est où là ce qu'ils disent en cause voire d'arrêter tous et on est où là là que tout le monde me connaît moi du saga je fais du show partout jésus j'arrive il ya du show de donner leur vie à jésus pour que eux ne viennent pas en affaire de donner leur vie à jésus pour ne pas venir en affaire l'enfer est réel qu'ils demandaient de l'aide au seigneur de lui pardonner que de le faire grâce qu'au retour sur cet air il va se repentir jusqu'à quand lui va sortir d'ici jésus est pitié de moi est pitié de moi je suis rempli de douleurs jésus j'ai pitié je me coucher avec des jeunes filles la femme des gens partout j'ai fait de la bêtise dans des concerts oh il a la fait des affaires des drogues là bas du désordre là bas de la débauche là bas j'étais désordonné je faisais tout j'ai brisé tout et s'attendu les fiers que nous faisons son oeuvre mais j'y savais pas que ce travail que j'ai fait à cet âge de verser si allez dire tous les chanteurs tous les chanteurs en côte d'ivoire qui font du show oh oh j'ai fait du dj ou plus que toi mais je suis en affaire en côte d'ivoire en amérique à londres au togo partout dans le monde entier et tu fais du show show de couper des calais tu tournes la main tu faisais du coup tu décales je suis en affaire d'éternité en éternité il crie il pleure il mais il ya plus de coup d'espoir j'ai demandé de le quitter et j'ai suivi autre mois de la main des démons malgré les habits somptuels qu'ils portaient les grosses chaussures il croyait que c'est lui qui faisait du show il est nuit en affaire il est nuit écrit écrit d'été l'été j'ai allé à quitter quelqu'un quand il crie là bas il qu'est ce qu'il a mérité il a dit oh non 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 je peux pas supporter ici l'enfer on peut pas le supporter qui as tu me disent c'est moi c'est du saga à nous nous avons entendu ça une personne qui nous dit qu'elle elle a vu tout ça va là bas en affaire franchement c'est terrible nous savons que récemment une star du coupé décalé a décidé de laisser le micro nous avons écouté cette déclaration écoutons ça c'est mon conseil de revoir je quitte le monde du coupé décalé pour chanter à la gloire de dieu je vous assure à partir d'aujourd'hui je ne chante plus du coupé décalé je suis désolé mes fans mais si vous voulez être avec moi c'est le monde jésus vous savez pourquoi poser ce n'est pas à cause de la mort de mon ami à la faite je vous promets juste parce que le monde est méchant juste parce que le monde n'y a rien dedans il n'y a que la méchanceté personne ne sait mais le monde est méchant le monde dans lequel on vit est méchant je ne veux pas plaire à quelqu'un je veux plaire à dieu je veux plaire à jeudi christ de nazareth je veux chanter à sa gloire je veux plaire à son oeuvre à partir d'aujourd'hui là si vous me voyez à tous les châteaux coupé décalé les lèvres, les vagues c'est un caillou même si c'est une machette tout simplement ça c'est les paroles de Claire Bayer j'ai fait 10 ans de carrière je quitte le coupé décalé je dis merci à dieu et à vous mes fans je serai toujours là mais j'explique le monde du coupé décalé c'est pas faux ça suffit je veux pas rentrer dans les détails mais le monde est méchant j'ai vu comment mon ami est parti tout est validé excusez-moi on est sympa ça c'est la vérité on est sympa vous savez pourquoi j'ai fait le conseil en deux semaines je devais faire mon conseil le 30 août mais je ne pouvais pas faire pourquoi parce que mon ami est mort Dieu seul sait oui je tout dit mon fils Dieu seul sait ce que j'ai traversé mais j'ai dit je ne peux pas laisser même s'il y a deux personnes il faut que je vienne m'arrêter ici au palais pour dire que ça suffit ça suffit le monde du coupé décalé est courri c'est que de la sorcellerie et de la méchanceté excusez-moi on est trop méchants en tout je suis désolé le monde dans lequel je suis j'ai été je le veux plus je veux l'amour de Dieu je veux que mon âme soit de la main de Dieu je veux appartenir à Dieu je veux appartenir à Dieu mais mettre les gènes de peste nous ont pour sauvé mon âme c'est pour ça que je suis rentré ici avec un morceau de Dieu embêté j'ai demandé à cet esprit de descendre ici gay et là dans son sourdou oui et désormais je vais chanter embêté dès donc que Dieu m'a donné je viens le faire embêter pour Dieu pour Jésus Christ de Nazareth allez-y dis Allez les digueux, je suis pris dans la poupette des calais de gomme, je suis pris dans la musique profane. Alors pas DJ, je sais que là où tu es, soit tu es déçu, soit tu n'es pas déçu, mais il y a une chose qui ne sera jamais déçu, parce que je ne choisis pas, j'ai choisi le meilleur métier au monde, chanter à la gloire de Dieu, et je le ferai. Je dis vous ne me verrez plus, vous savez quoi mes managers, mes frères, tout le monde est choqué ici, vous savez pourquoi ? Parce que personne ne sait. Personne ne sait, on veut nous tuer pour rien, on ne gagne rien, on veut nous tuer, on n'a rien, on nous insulte, il n'y a rien dedans, vous nous en voulez, pour rien. Prenez votre poupette des calais, moi je m'en vais, ça c'est mon goût de revoir, merci à tous mes hommes et quand vous allez me voir sur Facebook, c'est pour vous parler d'amour, c'est pour vous parler de Dieu, aimez-vous les uns les autres. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce concert, sinon au nom de Jésus que je ne voulais pas faire ce concert, mais il fallait que je sois là, pour vous mes fans, parce que ça a été très dur pour moi. J'ai failli mourir, je vous assure. Que Dieu bénisse Ariel Goethe, que Dieu bénisse cet entretien maître Eric Becerie et Kenzo Cashmoini, que Dieu bénisse Tante Faro, que Dieu bénisse tous les staffs qui ont suivis Tante Faro, que Dieu bénisse tous ceux qui ont interviewé à ce concert, que Dieu bénisse même tous ces parents qui ont payé les tickets pour que tout le monde soit là. Vous qui avez acheté les tickets, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous savez combien de premiers jours j'ai perdu pour pouvoir garder le concert du 30 ? Tout est tombé à l'eau. Pourquoi ? Parce que mon ami est parti. Et comme si ça ne suffisait pas, le 30 noutre, j'espérais le pleurer, voulait le faire le concert. Il n'y a pas un signalement qui est ça là. Quand Dieu t'a donné un signalement, vraiment, moi-même je voulais arrêter il y a longtemps. Le monde est méchant. Ce n'est rien à voir à la fois qu'on a tous appelé à mourir. Ce n'est pas comme Idaichi. C'est parce qu'il y a longtemps que je suis chrétienne. Il y a longtemps qu'on me dit qu'il faut chanter. Aujourd'hui, là, je suis convaincu. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais c'est la vérité. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais c'est la vérité. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes tous en train de c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ce sont des choses originales. Des trucs qu'on n'entend pas très souvent. Mais les révélations que nous entendons, venant de ces gens du show, c'est bizarre. Récoutons un peu ça. Ces poissons là, aux villageois. Nous en ont écouté un peu, C'est un star qui a disparu, qui va nous expliquer. C'était un show par rapport aux proupées décalées. 15 euros. Pourtant, la monte coûte. Proupées décalées. Je viens, je vous dis, Au moment, je vends ma montre, on va dire, à 15 euros. Pourtant, la monte coûte 8 euros. Vous voyez un peu ? Et c'est ça. Au moment où j'ai réussi à te vendre ma montre à 15 euros, je t'ai coupé et j'ai décalé. C'est-à-dire, je t'ai coupé et je suis parti. C'était un peu ça, le concept de nos grands frères. Et après, c'est devenu une danse. Coupé et décalé. Vous avez vu et c'est là que c'est devenu une danse. Coupé et décalé. C'est-à-dire que le couper et décalé, décidément, est basé sur... On peut dire que c'est comme de la naque ou du folle. Parce qu'il faut couper ou il faut décaler. C'est un truc vraiment bizarre. De nous couper et décalé, décidément, un esprit. Et nous cherchons à comprendre ça aujourd'hui. Voici 16 ans avant des parties qui est arrivé. C'est une chose à ces femmes. Nous allons essayer de découvrir ici. Le message à la jeunesse du monde, même pas africaine, c'est de croire en Dieu. En lui, c'est... Mon message à la jeunesse du monde, c'est de croire en Dieu et en lui seul. La frère et soeur, ce sont des choses qui sont vraiment hors du commun. Ce sont des trucs vraiment bizzare. Toutes ces révélations que nous venons d'entendre nous amènent à vraiment nous interroger sur ce qui se passe vraiment et vraiment dans ce milieu et pourquoi les gens sont de pourtant plus divisés. et pourquoi il y a tant de conflits. Vraiment. Quand Dieu nous dit qu'il n'est pas aimé le monde ni les choses de ce monde, nous comprenons vraiment pourquoi Dieu nous parle de ces choses. Ah, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Toutes ces que nous venons de découvrir ici, si Dieu permet, vous les aurez en vidéo, sans doute dans les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez partager cette vidéo. Surtout dit tout ce que vous en pensez. Vous aimez bien savoir la musique profane. Les gens veulent adorer le vrai Dieu dans une musique où on chante et en présentant dans l'église les femmes avec les fesses et avec les seins. Comment ça peut être possible ? Est-ce que vous pensez que Dieu, c'est un chaos ? Ou peut-vous penser qu'on peut couper et décaler Dieu ? Il y a des choses vraiment graves qui se passent dans ce monde. Nous avons besoin de découvrir. Et depuis ce matin, il y a beaucoup de choses. Les femmes d'un artiste et les femmes de l'autre artiste sont en conflit. Est-ce que vous pensez que tout ce que les gens qui viennent d'expliquer ici, tout ce que ces personnes viennent de raconter ici, est-ce que vous pensez que vraiment c'est de la blague ? Est-ce que vous pensez que c'est déjà la sorte de juste rigoler avec nous ? Ou bien ces gens essaient de nous faire peur ? Et laissez la partie aux commentaires et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous en parlerons. C'est parti. Nous avons trois autres chaînes aussi, n'oubliez pas, cliquer sur le bouton pour avoir accès à nos panes d'accueil et vous abonner sur notre chaîne. Et en regardant, cette vidéo qui appartient ici, ça pourrait vous aider. C'est parti.